salut à tous c'est ring mode j'espère que vous savez bien aujourd'hui on se tourne une nouvelle vidéo sur farming simulator 19 et aujourd'hui je vais vous présenter le pack roulant et donc aujourd'hui j'espère que vous allez super bien aujourd'hui je vous présenter le pack roulant de simulagry qui est vraiment très très complet du coup il ya des beignes des plateaux il ya des bains tp aussi il ya un porte caissons et il ya des épandeurs à fumer c'est déjà pas mal un pack très très complet et du coup on commence directement par les bennes on va commencer par les roll speed 2 essieux et après on va faire les roll speed 3 essieux la cour les roll speed cd roll speed 6332 du coup alors ça c'est la même c'est la même ben donc en fait on peut configurer les riddell voilà enfin je vais faire montrer directement dans le shop ben rolland ici voilà qui coûte 36000 euros donc voilà j'ai pris celle à 26 mille litres 29 mille et 32 mille pour vous faire voir après on peut changer bon les marques de pneus un trailboard michelin ça personnalisé avec 100 je pense c'est quoi ok c'est les feux ouais ok sur la benne et ça bon après pneus larges et tout voilà quoi et puis bah après pour la deuxième il ya totalement du coup les mêmes configurations qu'on va aller voir tout de suite et du coup voilà pour cette benne qui est très très belle maintenant c'est les roll speed 8851 sont super belles aussi ouais c'est vraiment très complexe voilà aussi j'ai pris à 100 riddell riddell grain et riddell en silage pour vous faire montrer un peu ce que ça donne en vrai moi je trouvais sont super propre du coup on va aller voir ça j'ai pris en du coup à 36 mille litres riddell à grain 42 mille litres et 51 mille litres pour les riddell en silage qui est c'est très propre trailboard michelin pour une marque de pneus après ça c'est pareil ouais c'est ok du coup bah maintenant on va penser directement aux portes caissons ça va vraiment pas être une vidéo vraiment super longue j'essaye de présenter ça pas trop long faut que ce soit bien fait mais quand même que ce soit pas trop long mais que ce soit bien fait voilà j'espère que vous n'hésitez pas à liker aussi dit ça maintenant mais ça me ferait très plaisir si vous aimez tout simplement voilà du coup ici du coup il ya le porte caissons très très propre vraiment en plus jean il ya les roues directrices et tout et ça c'est vrai c'est s'il est propre il est vraiment propre c'est très bien détaillé et tout moi là moi j'adore je vous faire se montrer ça tout de suite dans le choc ou 71 mille euros et du coup on peut mettre le bras on peut mettre soit en roulant ou soit en hit runner donc voilà c'est un peu plus long je trouve mais je sais pas pour prendre du coup les caissons qui sont là du coup il ya un caisson pour le tp qui est juste ici voilà qui coûte dix mille euros en question pour que plus ou alors après il ya un autre caisson à 7500 euros de 36 mille litres et un autre caisson un peu plus gros qui fait 45 mille litres pour 5000 euros donc donc c'est pas mal aussi voilà tout simplement voilà pour le point de caisson c'est très bien animé quand on prend les bains et tout vous verrez vous essayerez n'hésitez pas aussi à télécharger le pack roulant qui sera dans la description on voit là tout simplement puis voilà du coup maintenant on a fait ça on va aller faire du coup d'aller ben tp du coup on va on va faire les ben tp puis après on passera sur tout ce qui est plateau et pendeur à à fumier du coup à la ben tp et ça c'est très bien moi j'ai agi elles sont très très bien fait moi je trouve et en vrai c'est super pour le tp et tout là c'est pas mal du coup on a une benne roll rock 5300 voilà qui coûte 36 850 euros qui fait 11 mille litres donc c'est plutôt pas mal après on peut changer la marque de pneus donc mais du très le bord ou du michelin après pneus large voilà et puis pour l'autre je pense c'est pareil tech on peut mettre du marque de pneus très le bord michelin de large aussi voilà sans ou avec c'est ça rien n'est là là ici où il ya ma souris et ça en fait c'est pour les roues directrices donc ça c'est plutôt propre je pense je l'ai pris et du coup écoute 66 895 euros elle fait 15 mille litres quand tu accroches en fait ça au tracteur et ben ça ça fait les roues directrices c'est pour les roues directrices en fait et mais c'est plutôt propre en vrai du coup c'est la roll rock 7100 elle est plutôt propre voilà bntp qu'on avait qu'on n'avait pas encore sur le jeu mais qui sont très bien été faites et moi j'adore 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 on passe du coup aux épandeurs à fumier je pense et puis après on va finir du coup par les plateaux qui sont pas mal aussi on a une belle catégorie de plateaux enfin vous verrez du coup alors on commence par le plus petit du coup le roll en les rôles force oui et en vrai il nous a fait un pack vraiment très très complet comme vous allez voir vous dire à la fin de la vidéo mais très très complet du coup on a un rôle en roll force 6118 qui coûte 31 1880 euros qui fait 18 mille litres voilà plutôt c'est plutôt bien on peut du coup là aussi changer la marque des pneus très le bord michelin voilà après on peut mettre différents sens les roues ça c'est plutôt pas mal et ouais c'est pareil et du coup là il ya un système d'excès c'est système dépendant je peux esp et 21 et du coup on a le tc et ça en vrai c'est plutôt pas mal moi je pense j'ai pris j'ai pris quoi j'ai pris le tc oui j'ai pris le tc pour lui mais en vrai c'est propre et du coup c'est plutôt propre voilà et du coup on est pendeur à fumier aussi le roll max 8000 735 mais écoute quand même 79 900 euros après c'est quand même une belle bête on met 35 mille litres dedans voilà il faut quand même 260 chevaux pour le tirer mais après je comprends ça doit le coup marque de pneus très le bord michelin on peut mettre une large et du coup ça sans ou avec ça oui c'est c'est les panneaux de signalisation sur le côté et du coup là derrière on peut mettre en système d'épandage du c10 d'été voilà comme ça en simple ou du tc moi j'ai pris du coup du c10 d'été voilà pour vous faire montrer du coup j'ai pris un en tc et un c10 d'été pour vous faire montrer un peu la différence mais du coup c'est propre aussi en vrai ils sont super propres ils sont bien détaillés et tout moi ouais ouais je les ai pas encore vraiment utilisé comme ça mais genre juste en les achetant les regardant et tout c'est bien mais je pense que quand on devrait les utiliser même si vous les utilisez je pense ça doit être très propre vous savez ça je m'inquiète pas pour ça du tout du coup en plateau on a les rôlant voilà tout simplement j'ai commencé par lui parce que celui qui est le plus près on va aller jusqu'à voilà du coup le premier un roulant du coup qui peut prendre 28 balles pour 16 1650 euros voilà on peut régler le nombre de balles et ça c'est plutôt propre configuration des roues au pneu large voilà ça du coup on pourra on peut avoir des fourragères incurvées droite droite incurvée et on peut en avoir pas en avoir et on peut mettre l'autoload et ça en vrai pour un plateau il ya plutôt pas mal de détails et ça c'est plutôt propre du coup il ya ce plateau là où c'est totalement les mêmes configurations sauf que c'est pas le même nombre de balles voilà tout simplement problème c'est le même prix voilà voilà les deux plateaux celui-là et celui-là j'ai pas pris les mêmes fourragères c'est pour vous faire montrer un peu en jeu voilà tout coup ces deux plateaux là il nous reste du coup ceux à dolly voilà celui là bas du coup le ls l 1006 du coup qui coûte 21 1600 euros voilà et du coup après la fourragère autolod et tout en capacité battre en donc ça part de 32 jusqu'à 24 et du coup bah lui c'est pareil ainsi jusque le nombre de balles change on peut aller de 28 à 42 donc voilà c'est plutôt propre 42 balles pour pour un plateau quand même c'est plutôt pas mal donc bah voilà pour ce pack là en vrai bas donc on a fait le tour de tout un peu c'est plutôt propre moi moi j'aime bien le pack dites moi ce que vous en pensez du pack en commentaire et voilà en tout cas vraiment super pack il est bien détaillé bien fait et tout et en vrai il ya plutôt pas mal de choix dans toutes les catégories dont dans répandeurs ben on a des bntp on a des portes caissons on a débat du ben normal de grain aux silage et on a des plateaux maintenant et et c'est plutôt pas mal moi je trouve du coup n'hésitez pas à lâcher un like à vous abonner ça me ferait extrêmement plaisir merci à tous ceux qui le feront et tout et du coup nous on se trouve la prochaine allez ciao tout